Tout gamin déjà, je dessinais, une petite anecdote, quand les Renault 4 chevaux sont sortis, qui étaient quasiment carrés, j'ai participé, il y avait un concours pour les enfants, j'ai participé à ce concours et quelques temps après le dessin est revenu en disant que c'est mon père qui avait fait les dessins donc que j'étais automatiquement hors concours alors que c'est pas vrai que c'est moi qui les avais faits. Charles Roulin, un artisan génial et passionné, un vrai dans la pratique de son métier, à la dextérité manuelle hors pair, habilement conjugué à des talents artistiques incontestables. Toute sa vie, il a œuvré avec ses mains. Depuis son enfance, à sculpter des morceaux de bois avec son couteau, jusqu'à aujourd'hui, en gravant des lames d'acier avec sa fraiseuse, il n'a jamais eu de cesse de sublimer avec virtuosité, les différents matériaux qu'il a tenus entre les mains. Je fabriquais des cannes en bambour fondu, des cannes à pêche, pour la pêche à la mouche. J'en ai vendu pas mal, passablement. Et j'en ai vendu notamment deux, un monsieur qui s'est avéré par la suite être un, si ce n'est, le plus grand collectionneur de couteaux du monde. Mais ça, j'ignorais totalement. Et puis là, je lui donne un petit opinel que j'avais sculpté en forme de truite. Et puis un beau jour, il m'a téléphoné, il m'a dit « Bon bah écoute Charles, rendez-vous tel était le jour, je vais présenter quelqu'un ». Et puis voilà, il m'a présenté, Devon Butch Beaver, un des grands couteliers américains du moment. Et de fil en aiguille, il m'a demandé si ça m'intéressait d'aller aux États-Unis, passer trois mois chez M. Beaver. Et pendant la première semaine, je l'ai regardé faire. La deuxième semaine, je lui ai dit que j'aimerais bien commencer dans mon anglais déplorable, mais j'aimerais bien essayer un petit peu. Et la troisième semaine, j'étais de retour ici à Genève. Il avait trouvé que ça allait beaucoup trop vite, d'après lui, à tel point que ce monsieur qui m'a donné cette adresse, ce collectionneur, quand je lui ai montré les couteaux que j'avais faits, il m'a dit « Ça, c'est pas toi qui les a faits ». Il a dû téléphoner à Beaver pour que Beaver lui affirme « Oui, 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 il n'y a pas de problème, c'est lui qui les a faits ». Il n'a jamais voulu faire comme on lui disait. Il prenait juste la technique, mais le dessin, tout ça, c'est lui qui a fait. Et j'avais étalé mes couteaux sur cette banque. Je montrais ça et M. Roulin est arrivé à ce moment-là. Alors, il m'a demandé si c'est moi qui avais tout fait, parce que j'avais fait un stage spécial damas, donc fabrication du damas. Et il m'avait félicité pour avoir fait le damas, mais il m'avait dit « C'est bien, mais tu as appris à courir avant de marcher ». Et au niveau du montage et des finitions, on est très loin du compte. Alors il m'a dit « Lundi de la semaine prochaine, à telle heure, à l'atelier, à tel endroit ». Il m'a appris à faire toutes les étapes, émouture, montage, finition. Et il faut reconnaître que grâce à ça, sa gentillesse de m'avoir accueilli gratuitement, parce qu'il faut quand même le dire, il ne m'a jamais rien demandé. Donc grâce à ça, j'ai très vite progressé et j'ai pu faire des couteaux dignes de ce nom. Je faisais les couteaux tout à fait en amateur. J'ai fait un ou deux shows, comme ça. Et puis j'ai fait un arrêt cardiaque. Je suis tombé mort dans ma salle de bain. Je suis tombé mort pendant quelques secondes, paraît-il. Et puis les médecins n'ont pas voulu que je reprenne le boulot que je faisais auparavant, disons, ce qu'était l'alimentaire, le revêtement mural, la décoration et des choses comme ça. C'est pour ça que je me suis dit, puisque je commence à avoir un tout petit succès dans les couteaux, donc l'aïe m'a payé pendant un certain temps une certaine somme pour que je puisse m'en sortir, vu que je ne travaillais pas. Et j'ai profité de m'installer et puis de me mettre vraiment l'or à fond. Quand on me demande un couteau, il est déjà, je peux dire, quasiment fait dans ma tête. Quand il est fini, il est rarement différent de l'image que je m'étais faite moi dans ma tête. J'ai toujours servi le couteau comme un peintre sur la toile ou le sculpteur, la glaise pour faire sa statue. Je refuse le terme d'artiste parce que je trouve que c'est tellement galvaudé que quand on voit qu'un type, il met trois frites à sécher dans une assiette et puis il vend ça 25 000 dollars. Alors, artiste, je crois que n'importe quel cuisinier est artiste dans ce moment-là. Moi, je dis que je suis un artisan d'art parce que c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose d'art dedans, si on veut, mais je suis plutôt un artisan. On m'a invité à faire partie de la guilde américaine et je vais vous dire qu'il faut drôlement montrer pas de blanche, normalement. Quelques années après, ça a été la guilde allemande. Et puis, je crois, la même année ou l'année suivante, c'était la guilde italienne. Disons, c'est les trois seuls guides qui existent en Europe. Unique coutelier au monde à graver ses couteaux de la sorte, Charles Roulin a vu sa notoriété s'accroître jour après jour dans les cercles de la coutellerie. Ses créations, régulièrement récompensées par des prix, sont autant de petites histoires, de personnages et d'animaux différents qui viennent trouver leur place dans des environnements tout aussi variés. Il crée des univers, il met en scène, il donne forme à son imaginaire tout en suivant au plus près les désirs de ses clients. Donner vie à un couteau lui demande un à deux mois de travail, mais à l'arrivée, la satisfaction du client est systématique. Parmi ces créations singulières, on trouve un couteau d'une taille n'excédant pas deux centimètres et demi, comportant la gravure d'une douzaine d'animaux. Ou encore, pour les manches de ses couteaux, des os de dinosaures fossilisés, vieux de 75 millions d'années, ou des défenses de mammouths. Je fais toujours un couteau comme s'il était pour moi, à tel point que s'il me reste une petite montagne d'un demi-millimètre de métal, je me dis, je ne peux quand même pas enlever ça, je vais faire un lièvre dedans, ou je vais faire une souris, ou je vais faire quelque chose. Et presque toujours, disons, les clients ont des couteaux qui sont beaucoup plus poussés, si j'ose dire, que le dessin que j'avais fait. Là, je passe des heures et des heures et des heures pour sortir un animal dans la position que j'aime, le mieux possible, disons. Puis j'essaie toujours de raconter une petite histoire, en même temps un peu comme une bande dessinée en trois dimensions dans du métal. D'ailleurs, je donne toujours un papier avec mon couteau, où j'explique ma démarche, où j'explique que je fais le couteau intégralement de A à Z, depuis la barre d'acier jusqu'au cou de chiffon final pour faire briller le manche, qu'il y a comment il travaille dessus. Et que je m'investis tellement dedans, je remarque que je leur vends en même temps une partie de mon âme. Symbole de l'artisanat Genevois au rayonnement international, Charles Roulin illustre brillamment les valeurs de précision et de perfection helvétique. Attaché à ses racines, l'homme est un passionné de nature et d'animaux. Il est authentique, confiant, chaleureux. C'est un bon vivant qui dévore la vie avec panache. Sa forme d'expression, son artisanat dans lequel il excelle, sa notoriété amplement méritée, il les doit à son intuition, qu'il s'est efforcé de suivre aussi souvent que possible, et à son ouverture à ce que lui présente la vie. Comme un cadeau rendu à celle-ci, il grave dans le métal intemporel les sublimes moments d'exception qu'elle nous offre à voir au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.